6 conseils pour bien choisir ton contrôleur DJ USB si tu es débutant Salut c'est Yann, j'espère que tu as bien si tu ne me connais pas je suis coach MAO je suis formateur en DJing et en production musicale dans cette vidéo on va voir comment est-ce que tu peux faire le bon choix pour ton matériel DJ le premier point sur lequel tu dois être attentif c'est de choisir un modèle qui est complet c'est à dire avec un mixeur au milieu avec des faders et des EQ et également des jog wheels c'est à dire des roues qui sont à peu près plus ou moins de cette taille sur les côtés donc gauche et droite de part et d'autre du mixeur pour que tu puisses avoir les contrôles de lecture sur tes morceaux ne prends pas un modèle qui est dédié au smartphone ou aux tablettes prends directement un contrôleur qui est prévu pour les ordinateurs ce qui est le cas de 95% des contrôleurs sur le marché deuxième point je te recommande fortement de prendre du matériel qui est neuf et non pas d'occasion parce que étant donné que c'est du matériel pour débutants si tu prends du matériel d'occasion il aura été utilisé par un débutant qui peut-être n'aura pas pris très soin de ce matériel étant donné que ce n'est pas quelque chose qui est très coûteux et en plus comme c'est du matériel d'occasion il n'est pas forcément aussi bien fait, aussi solide aussi haut de gamme que du matériel beaucoup plus cher troisième point prends un contrôleur dont les EQ sont en trois bandes donc les EQ ce sont les potentiomètres rotatifs qui te permettent de couper ou de booster soit les basses, soit les médiums, soit les aigus malheureusement sur certains modèles d'entrée de gamme il n'y a que deux EQ donc des EQ en deux bandes qui sont les low pour les basses ou les high pour les aigus donc ne prends pas ce genre de modèle prends un modèle en trois bandes parce que sinon tu vas être bloqué dans l'apprentissage de tes techniques de mix et ça va te pourrir ton apprentissage par la suite alors si tu regardes cette vidéo c'est que tu es probablement débutant en DJing ou que tu voudrais t'y mettre et pour t'aider à démarrer dans les meilleures conditions je t'ai préparé un ensemble de ressources qui sont complètement offertes tu verras tu auras le lien pour télécharger tout ça dans la description c'est le pack de bienvenue DJing avec un guide de démarrage pour les débutants avec une vidéo pour bien t'organiser chaque semaine pour passer plus de temps à mixer et tu vas avoir d'autres ressources comme ça qui vont t'aider à aller beaucoup plus loin donc je t'invite à regarder ça tout de suite c'est complètement offert c'est dans la description de cette vidéo quatrième point si tu souhaites sur le moyen long terme devenir DJ professionnel je te conseille de prendre un matériel dans l'environnement Pioneer donc un contrôleur de cette marque parce que cette marque c'est celle qui est la plus représentée la plus présente sur des régies DJ professionnelles c'est ce que tu vois on va dire allez 9 fois sur 10 en club, en festival, en soirée ça va être des régies Pioneer pas forcément en contrôleur DJ bien plus souvent ce sera des platines ce qu'on appelait avant des platines CD en fait des lecteurs si tu veux multimédia ou éventuellement des contrôleurs autonomes puisque ça se fait de plus en plus mais en tout cas l'avantage d'être chez Pioneer c'est que tu pourras être dans leur environnement et donc t'habituer le plus tôt possible à leur logiciel Rekordbox et à leur façon de présenter du matériel comment ça fonctionne, les différentes touches etc donc ce sera beaucoup plus simple par la suite quand tu voudras évoluer sur du matériel professionnel alors si tu ne veux pas forcément devenir professionnel sur le long terme une deuxième marque que je recommande fortement pour les débutants et même pas que pour les débutants c'est Native Instruments donc eux ils sont très forts en fait aussi bien sur les aspects logiciels puisque c'est eux qui ont créé le logiciel Tractor pour mixer qui est excellent aussi bien que Rekordbox DJ ou que Serato par exemple et Native Instruments ils font aussi des contrôleurs de bonne qualité donc n'hésite pas à regarder ce qu'ils font cinquième point et là c'est très important c'est ton budget alors évidemment ça va être le facteur le plus limitant pour beaucoup de gens c'est tout à fait compréhensible en particulier si tu n'as pas encore mixé que tu voudrais t'y mettre mais que tu ne sais pas si c'est fait pour toi donc tu ne vas pas forcément investir une grosse somme d'argent au démarrage moi je te conseille d'investir un budget de 300 euros pour ton premier contrôleur DJ USB en fait si tu veux les modèles qui sont à un tarif inférieur donc là on parle en neuf donc ceux qui sont à moins de 250 euros on va dire dans ces eaux là il y en a à 150 euros voire moins en fait pour moi la qualité n'est pas suffisante si tu veux le garder sur le moyen long terme ou alors les fonctionnalités ne suffisent pas on a parlé par exemple tout à l'heure des modèles qui ont des EQ seulement en deux bandes donc tu ne veux pas ça et pour 300 euros pour moi c'est vraiment le prix à investir pour avoir du matériel de débutant mais qui soit correct et qui ne te bloque pas pour ton apprentissage et enfin sixième conseil et là il faut vraiment que tu fasses attention à ça sur certains modèles de contrôleur pour débutant la carte son n'est pas présente il n'y a pas de carte son intégrée dans tous les modèles et ça si on ne le sait pas et bien ça peut on peut se faire surprendre et ça peut être une très mauvaise surprise donc je te rassure dans 95% des cas il y a une carte son qui est intégrée mais vérifie bien que c'est précisé lors de ton achat qu'une carte son est intégrée et que tu vas pouvoir te servir de ton contrôleur comme ça directement en le branchant sur ton ordinateur voilà pour aujourd'hui j'espère que ça t'a plu mets en commentaire le matériel que tu as déjà utilisé pour partager à la communauté ton ressenti par rapport à ce que tu as déjà testé ou peut-être si tu as des questions ou si tu veux en savoir plus sur certains matériels en particulier ben voilà dans les commentaires c'est fait pour ça merci d'avoir été là pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche et je te dis à très bientôt ciao